Dans le cadre de notre série d'entretiens avec des personnalités clés du domaine juridique, nous avons l'honneur de recevoir M. Benoît Santoir, président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Cette interview nous offre l'occasion de mieux comprendre la proposition relative à la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales. Bonjour Benoît. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. J'ai concocté avec les membres du comité scientifique de la revue Contentsu et recouvrement de l'Exbase plusieurs questions sur cette embryante procédure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dernier ? C'est une procédure qui s'inspire du droit belge, de la loi dite du pot pourri, qui de mémoire est une loi qui a été promulguée en Belgique en 2016 et qui permet à nos confrères belges de recouvrer amiablement les créances commerciales qui ne sont pas contestées. Je crois qu'aujourd'hui, c'est presque 180 000 dossiers qui ont transité entre les mains de nos confrères belges entre 2016 et 2023. Et c'est plusieurs millions d'euros de recouvrés à l'amiable, avec l'idée vraiment d'enfermer les entreprises, les artisans, les entrepreneurs individuels dans un délai de paiement de 30 jours. Et c'est pendant ces 30 jours que l'huissier de justice, à qui on a confié le dossier, va tout tenter pour obtenir un recouvrement amiable d'une créance qui n'a pas été contestée en amont. Voilà ce qu'est la procédure de recouvrement des créances commerciales telle qu'elle est inspirée du droit belge. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que cette procédure est une alternative ou une remplaçante à l'injonction de payer ? Ce n'est pas une alternative à l'injonction de payer, puisque, comme vous le savez, l'injonction de payer existe en matière commerciale. On s'aperçoit néanmoins que de nombreux créanciers, de nombreux donneurs d'ordre, n'ont pas forcément la volonté d'avoir le recours au juge. Parce que ce n'est pas forcément évident, quand vous êtes dans un lien commercial avec quelqu'un, dans un lien de confiance, d'avoir recours à un juge pour trancher un litige ou pour avoir recours à un titre exécutoire. Donc l'idée, c'est vraiment de confier ce recouvrement amiable à un professionnel tiers de confiance, dans un délai bref, pour tout faire, pour obtenir un échéancier, et vraiment à défaut, d'aller vers un titre exécutoire. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence avec la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ? Alors la procédure de recouvrement des petites créances, c'est vraiment pour la matière civile. Là, on est vraiment sur des créances B2B, créances commerciales non contestées. Donc là, il y a vraiment une distinction. Ensuite, cette procédure de recouvrement des petites créances, elle fonctionne très mal, à peine, je crois, une centaine de dossiers par an, pour plusieurs séries de raisons, parce qu'il faut recueillir le consentement du débiteur à la procédure, ce qui est une vraie difficulté, parce que le commissaire de justice qui reçoit le consentement n'est pas celui qui va délivrer le titre exécutoire, et donc on doit changer de commissaire de justice. Et tout ça fait que cette procédure n'a jamais pris. Elle est finalement trop complexe, trop compliquée, et elle n'a jamais fonctionné réellement. Donc avec cette idée de recouvrement des créances commerciales non contestées, on voudrait faire quelque chose qui s'inspire un peu du droit belge, pour aller à l'essentiel, dans un délai bref, dans le respect du contradictoire, bien évidemment. D'accord, merci. Est-ce que vous avez une idée de l'horizon temporel de cette procédure ? C'est difficile de vous dire. C'est un sujet qu'on a porté à la chancellerie. C'est un sujet sur lequel on travaille avec les services de la chancellerie, ça c'est très important de le dire, notamment avec le chef du bureau du droit consensuel, qui travaille avec nous sur ce sujet. Alors ça prend un certain temps parce que la difficulté c'est vraiment qu'est-ce qu'une créance non contestée ? Si en Belgique cette notion a été finalement assez vite intégrée dans un texte de loi, il faut vraiment que ce sujet soit pris en considération juridiquement par la chancellerie pour qu'on puisse le faire évoluer de manière positive. Donc ça c'est vraiment tout le sujet. Et puis on a quand même un mécanisme qui existe, c'est celui des petites créances, vous en avez parlé. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant finalement de partir de ce postulat, de ce texte édistant, de voir ce qui finalement ne va pas, ce dont je vous ai parlé, et de l'améliorer ? De le réformer. Voilà, c'est ça. De le réformer et puis de présenter quelque chose de plus concret. D'accord. Donc je n'ai pas d'horizon temporel. Il y a aussi beaucoup de sujets actuellement qui impactent la profession, comme le décret procédure sur la saisie des rémunérations, le décret évidemment sur la rémunération des commissaires de justice répartiteurs dans la loi justice. Donc tout ça fait que ce sujet est prioritaire, mais il y en a d'autres qui sont encore plus prioritaires. On va en revenir. Justement, je rebondis, vu que vous avez abordé la procédure des rémunérations, est-ce que vous ne craignez pas une levée des boucliers, comme on a pu le voir avec les magistrats et les avocats ? Alors c'est vrai que l'idée c'est de travailler collectivement sur ce sujet. Dès le début, ce sujet, nous nous en sommes emparés avec les greffiers de commerce. D'accord. Les greffiers auprès des tribunaux de commerce, parce que l'idée c'était que ce soit les greffiers qui apposent la formule exécutoire à l'issue de cette procédure. Donc c'est un sujet que nous portons avec une autre profession réglementée du droit auprès de la chancellerie. greffier des tribunaux de commerce, juge consulaire. L'idée c'est que cette solution, elle émane, elle émerge d'une solution qui soit collective. Donc c'est vraiment ma volonté pour éviter les affrontements, comme vous l'avez rappelé au moment de la loi justice, avec les avocats, ce que je regrette bien évidemment, au moment de l'examen du décret sur la saisie des rémunérations. D'accord. Est-ce qu'on peut aborder ensemble, donc justement, vous nous avez indiqué qu'il y avait des priorités, des sujets prioritaires. Je pense que le tarif des commissaires de justice intéressera quoi qu'il arrive nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, avant la fin du mois de février, l'arrêté tarifaire viendra fixer le prochain tarif de la profession des commissaires de justice pour les deux ans à venir. Et c'est un sujet fort parce que nous avons beaucoup de mal à nous relever de la crise post-Covid. J'ai beaucoup de jeunes qui sont encore en difficulté, des jeunes qui ont acheté des droits de présentation, qui ne sont pas toujours en capacité de les rembourser, ou très difficilement. On a quand même 16% de la profession qui est en grande difficulté. Donc j'attends des pouvoirs publics un signe fort qui pour moi ne peut être ni une baisse, ni un statu quo. Et c'est en ce sens qu'on a fait une série de propositions, à la fois au service de la chancellerie, bien évidemment, mais également au service de Bercy. Est-ce que vous voulez nous parler des autres thèmes prioritaires ? Oui, alors c'est vrai que vous avez parlé de la saisie des rémunérations. Effectivement, la loi est aujourd'hui promulguée. Maintenant, il s'agit d'écrire les décrets à la fois sur la procédure et la rémunération du commissaire de justice. C'est un moment historique pour la profession, c'est un gage de confiance. Et nous devons être prêts pour le 1er juillet 2025. Donc il y a beaucoup de sujets à mettre en place. Et tout particulièrement, attirer nos professionnels vers ce métier que sera être commissaire de justice répartiteur. Donc l'idée, c'est de trouver la juste rémunération, à la fois raisonnable, mais attractive, pour que les professionnels fassent cette formation obligatoire et finalement soient demain des commissaires de justice répartiteurs. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, avec la chancellerie, c'est d'écrire les décrets procédures qui nous permettront de mettre cette nouvelle procédure en place avant l'été 2025. Effectivement, vous avez beaucoup de sujets sur lesquels travailler. Il y a aussi, il me semble, le code de déontologie. Oui, alors ce code de déontologie, qui ne doit pas être publié. Il y a eu le décret, mais il y a les règles qui sont en cours. C'est ça. Nous avons co-écrit avec les services du ministre les règles professionnelles, après avoir été entendus par l'autorité de la concurrence. C'est un moment fort également pour la profession. Un nouveau code de déontologie qui sera présenté au directeur des affaires civiles officiellement le 7 mars 2024, lors d'une réception auxquelles je serai heureux de vous inviter. Merci beaucoup. Et c'est une nouvelle déontologie stricte sur laquelle nous allons nous appuyer dans le cadre de cette nouvelle profession avec, pour la première fois, la présence de magistrats professionnels. On abordera, donc... Vu que le prochain numéro dans lequel sera publié, donc en plus de la diffusion, cette interview, où on abordera justement la création du code déontologie des commissaires de justice. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci Alexandra. Merci infiniment. Merci Alexandra.